Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en cette période de fête pour mes cadeaux de Noël que je filme bien en avance puisque avec le Covid on s'arrange différemment, donc on les fait soit à l'avance, voilà, donc pour tout ce qui est objet il y en a moins que d'habitude mais premièrement déjà il y a mon bureau dont je vous avais fait une vidéo entière dessus que mon copain en fait m'a offert, enfin on s'est arrangé, c'est un... voilà donc ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Ensuite, je vais essayer de le faire dans l'ordre parce qu'il y a une pile et c'est pas très pratique sinon je me suis offert ce petit pull trop cute de chez Holliston que je suis très... ça y est la meuf est hystérique, c'est insupportable que j'aime beaucoup rayé, voilà, comme ça avec ses couleurs un peu pâles, automnales, je ne sais pas, bref, ce pull est très très cute et j'aime bien le porter avec des manches retroussées parce qu'il a un peu effet ample et loose. Ensuite avec ma maman on avait fait une commande sur vente privée de Urban Decay donc elle m'a offert un spray fixateur que j'en ai jamais testé, voilà donc c'est le spray fixateur cooling and hydrating makeup setting spray up to... en gros il nous promet que genre on peut le porter pendant genre 16h je suis pas convaincue que quand t'as besoin d'hydratation que tu veuilles porter un spray fixateur de maquillage pendant 16h mais sait-on jamais donc il se présente comme ceci et il contient 118 millilitres, quoi 118 je ne sais pas précisément, écoutez, étrange je l'ai pas testé encore je crois, attendez, est-ce que je vais regretter ce mouvement parce que je me suis maquillée mais j'ai pas fixé ou quoi donc moi au montage je vous dis que ça c'est inutile parce que du coup le spray n'atteint absolument pas le maquillage des yeux c'est ridicule ça me pique un peu l'oeil droit mais c'est sans doute parce que j'ai du maquillage qui m'est rentré dans l'oeil ça sent pas trop mauvais ça a l'air rafraîchissant, c'est plutôt pas mal et je sais pas si ça donne un effet glowy ou je ne sais pas mais écoutez ça a l'air sec je me sens pas collante ensuite dans cette commande d'Urban Dica ça faisait longtemps que je regardais la Naked Skin Shapeshifter qui est une petite palette qui se présente comme ceci vous avez le package Imodo qui explique et en gros c'est une palette de teint avec des blushs et des poudres bronzantes, crème et poudre tout simplement donc elle se présente comme ceci, elle est toute petite, elle est très cute, pour partir voyage ça a l'air très pratique oula comment je vais tenir ça moi ? voilà donc elle est comme ceci et en fait vous avez un miroir, le côté poudre et vous pouvez juste changer le miroir de côté pour atteindre les crèmes ou sinon bah juste vous bloquez le miroir, vous le laissez comme ceci voilà donc là je pense que vous voyez bien toutes les couleurs de la palette j'ai essayé de faire mon bronzer avec cette teinte en poudre et je ne sais pas si c'est un carnage ou non à la caméra, j'ai eu du mal à l'estomper parce que genre en fait j'en ai pris avec un pinceau qui ne convient pas du tout, j'ai utilisé mon pinceau que j'utilise pour la crème d'habitude et ce n'est pas du tout le bon pinceau pour faire ce genre de choses donc en fait j'en ai pris, j'en ai appliqué, je me suis dit oh merde c'est trop pigmenté j'en ai beaucoup trop mis et du coup j'ai galéré à l'estomper derrière, bref ensuite de chez Urban Decay j'ai pris, enfin il me semble qu'on a fait un micmac avec ma maman, je pense que c'était elle qui l'avait pris pour elle et moi je voulais la base, on l'a inversé et au final elle m'a donné les deux c'est le All Nighter d'anti-cerne de chez Urban Decay en teinte fer neutrale ce qui est exactement la même que j'avais déjà auparavant que j'aime beaucoup et la primer potion de chez Urban Decay ça fait très longtemps que je ne l'ai plus j'avais acheté une version miniature chez Sephora qui est très très bien et je suis très contente de la revoir dans mes tiroirs de nouveau toujours sur du make-up, ma maman n'était pas convaincue, elle s'est acheté des rouges à lèvres et elle m'a fait don de celui d'ici c'est le Holiday Gems teinte numéro 3 de chez Kiko et en fait le raisin est absolument magnifique avec des paillettes mais ça ne ressort pas vraiment dans le raisin quand on l'applique, voilà je sais c'est très décevant en gros il est plus un peu irisé rouge, donc je ne sais pas du tout si ça va m'aller parce que j'ai pas les dents les plus blanches au monde et les teintes rouges on ne peut pas dire que ça aide beaucoup, surtout que juste porter du rouge à lèvres c'est ni la période ni mon délire en général mais écoutez il avait l'air bien, j'ai pas de rouge donc j'ai voulu essayer et elle m'a fait un calendrier de l'avant donc je n'ai absolument pas fini les caisses pour le moment mais il y avait un truc dans ce calendrier que je voulais trop, c'est des mini éponges à maquillage et elles ont l'air bien moches, je ne les ai pas encore testées et mouillées mais vraiment elles ont l'air très chouettes donc j'étais très très contente de retrouver cette surprise calendrier de l'avant ensuite du coup je vous en reparle de mon nouveau téléphone avec cet édifice de daron voilà c'est un iPhone 11 qui se présente comme ceci c'est un grand écran, je n'ai plus de boutons c'est voilà je suis un peu subjuguée parce qu'un très grand écran que j'utilise personnellement beaucoup pour regarder des vidéos, regarder Instagram, regarder plein de choses, regarder mon agenda c'est ma nouvelle vie en fait voilà sauf que comme le téléphone est toujours aussi grand que ma main il a fallu que je lui mette une dragonne pour pas qu'il m'échappe des mains à la rue ou je ne sais quand histoire de protéger sa vie plus longtemps donc c'est vraiment un cadeau de mes parents que j'apprécie le plus qui en même temps est plutôt très très cher donc voilà et ça m'a fait beaucoup de bien de passer sur un nouveau téléphone depuis mon ancienne iPhone 6s qui en plus avait des problèmes en termes de micro de la caméra avant qui marchait très mal et des fois on n'entendait plus et je ne comprenais pas pourquoi bref et très récemment c'est à dire hier j'ai craqué et je me suis fait un cadeau de Noël à moi-même qui est, donc je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée Lou qui est aussi à l'origine de deux films et d'une série télé que je regardais quand j'étais petite et que j'aimais beaucoup j'adore l'univers en fait, les couleurs sont trop chouettes ce qui arrive à Lou, sa personnalité, sa famille etc, je trouvais ça toujours trop chouette et j'ai découvert que les BD avaient été faites en intégrale c'est à dire que là-dedans il y a toute la saison de toutes les BD Lou qui étaient sorties et c'est juste le feu donc on a Journal Infini, Mortebouze, Cimetière des Autobus, Idil, Laser Ninja, L'Âge de Cristal, La Cabane en route vers de nouvelles aventures et plein de surprises l'édite que je ne sais pas lesquelles c'est parce que je n'avais pas lu les originaux mais du coup voilà c'est un gros livre comme ceci qui coûte 39€ qui est édité aux éditions Gréna et écrit par Julien Niel j'adore vraiment, ça me fait trop plaisir de me replonger là-dedans la qualité du papier est trop géniale, l'odeur du livre c'est... voilà une liseuse ne remplacera jamais ça et le bien matériel que représente ce livre et qui me fait très plaisir et bien sûr comme ils ont fait l'intégrale de la saison 1 en fait il y a une suite et Lou a grandi et c'est juste formidable parce qu'elle a son appartement, elle étudie et tout elle déménage, c'est si chou et du coup c'est dans Lou Sonata la suite et donc on a le tome 1 que j'ai acheté aussi voilà j'ai pas d'excuse j'avais cherché juste au départ l'intégrale et puis je sais pas je me suis dit allez prends la suite comme ça ce sera fait et puis ce sera un cadeau de Noël et je ne sais pas je me suis trouvé des excuses et au final j'ai eu une réduction parce que j'avais la carte fidélité de citre et on a moins 5% sur les livres quand on la présente et je ne savais pas donc je n'ai pas regretté d'avoir pris en plus les deux donc voilà je suis extrêmement contente et je pense que ça va être clairement un favori de ce mois et vous ne verrez pas les favoris de ce mois vu qu'on est en décembre et que donc vous verrez à la place les favoris de l'année donc je préfère le mentionner tout de suite donc je pense de mémoire que c'est tout pour les cadeaux de Noël j'espère que je n'ai rien oublié et pour tous les gens qui m'offriront des cadeaux après le tournage de cette vidéo et bien j'en suis désolée et tant pis voilà mais voilà je filme on est le 16 ou le 17 donc ça n'a aucun instant mais bref j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous et que vous passerez de bonnes fêtes prenez soin de vous ciao ciao